Rest, comme Rest in Peace, en français, repos en paix. Des fantômes, il y en a plusieurs dans votre dernier album, Charlotte Gainsbourg. Celui de votre sœur, Kate, celui de votre père, Serge. Vous en parlez en ce moment dans les interviews, librement, sans tabou, presque sans pudeur. Elle, les unrocs, je ne vous reconnais pas, Charlotte. Où est passé votre track, votre timidité légendaire, votre complexe d'enfant de star ? Ce nouvel album, vous l'avez écrit surtout en français. Jusqu'ici, c'était interdit. La statue du commandeur Gainsbourg était trop lourde. Que s'est-il passé, Charlotte ? Il semble que vous soyez apaisé, reposé. Rest, l'album de votre affranchissement à 46 ans. Vous n'êtes plus la fille 2, vous n'êtes plus cet enfant que les caméras ont traqué. Vous avez achevé votre mue, vous ne vous cachez plus, vous ne vous excusez plus. Vous êtes Charlotte Gainsbourg, Forever, dans nos cœurs. La première fois qu'on vous a vu, Charlotte, vous étiez encore un fœtus caché derrière une poupée de chiffon, dans le ventre de Jane Birkin, qui ne pouvait plus fermer son zip. Histoire de Mélodie Nelson, histoire de Charlotte Gainsbourg, apparue un jour d'été 71 à Londres. Vous avez vite inspiré à un Gainsbourg gaga cette chanson. C'est une petite poupée qui fait pipi et caca. Jane ? Rue de Verneuil, vous trouviez le moyen de déconcentrer votre père en pleine interview. Viens, viens, viens. Ah, ça c'est Charlotte. Enfant illégitime. Tu veux pas le prendre là-haut ? Parce qu'on tourne là. Une seconde, je vais le prendre là-haut et le prendre d'une autre ligne. Ok ? On donne ça Charlotte. Bye. C'est anglais ça. Le Gainsbourg Row n'a pas fini de fasciner. Notamment Alex Bopin, qui partage avec Gainsbourg son obsession de faire chanter les comédiennes, comme dans les chansons d'amour de Christophe Honoré. Son regard sur le clan Gainsbourg est aussi tendre qu'amusé. C'est la famille royale, la famille Gainsbourg, quand même, il y a un côté comme ça. Chez nous, on les adore aussi parce qu'il y a une espèce d'aristocratie comme ça de ces gens-là, quoi. Que ça soit Jane Birkin, Charlotte, donc, Lou Doyon, etc. Il y a un truc un peu, c'est nos Windsors à nous, quand même. Ce qui est encore plus classe parce que c'est des Windsors qu'on réussit par le talent. On a l'impression d'avoir grandi, enfin, quand on est une génération, quand on a 35, 40, 45 ans, d'avoir grandi complètement avec elle. Moi, je me souviens de la première fois que je l'ai vue, c'était à l'époque de Limon Incest. Cri d'amour inconditionnel d'un père pour sa fille et d'une fille pour son père, Limon Incest, en 84, suscite un zeste de soupçon et beaucoup d'interrogations. Et quand on chante avec son papa, c'est difficile ou c'est facile ? Ben, c'est... Ni l'un ni l'autre, c'est... J'ai fait ça, je ne me suis pas demandé si c'était difficile ou facile. J'ai fait ça pour lui, pour être avec lui. Alors, quand il l'a demandé, vous n'avez pas à dire une seconde, non ? Non, il n'y avait pas à dire non. On vous découvre pathologiquement timide, craintive, contrainte de faire la promo de l'effronter de Claude Miller, chronique adolescente où vous portez haut la marinière et votre grâce sauvage jaune, où votre langue est bien plus pendue que sur les plateaux télé. Là, tu n'es pas à l'aise du tout ? Non ? Non, je n'ai pas envie de dire ce que je pense. Tu n'as pas envie de dire ce que tu lui penses ? Non. Pourquoi ? Ce ne serait pas bien ? Non, je n'ai pas envie. Est-ce que ça touche de trop près ? Oui, je ne sais pas, peut-être... Je ne sais pas, c'est à moi, alors je n'ai pas envie de le donner. Ça, c'est sublime. Tiens, ça suffit. Yves Mourousi, que dis-je ? La France fond pour cette petite fille fragile à la voix hésitante qu'il faut protéger, materner. Charlotte Gainsbourg. Votre César pour l'effronter en est le paroxysme. Il y a la fierté d'une mère, d'un père sentimental excessif qui vous couvre de baisers. Mais aussi toute la salle qui projette sur vous, à cet instant, son amour possessif. On vous prend dans les bras, on vous cajole, on vous recoiffe comme une poupée. Vous n'avez pas 15 ans et c'est beau à pleurer. Je remercie Claude Miller. Je remercie Claude pour m'avoir fait... Pour m'avoir laissé faire ce film. Voilà. Claude Miller remet le couvert. Deux ans plus tard, vous êtes sa petite voleuse. On vous met encore entre les pattes d'un homme beaucoup plus âgé. Les adultes, Charlotte, veulent vous accaparer. Ne croyez pas que vous ne me plaisez pas, Janine. Vous me plaisez énormément. Et bien alors ? À moi aussi, vous me plaisez énormément. Non, non, c'est une question de principe. Et un principe, ça ne veut dire jamais ? À quoi pensez-vous, Charlotte ? Attention ! Vous sentez-vous à la hauteur de la dynastie Gainsbourg ? Serge Gainsbourg s'éclipse en 91. Vous n'avez pas 20 ans. Vous direz plus tard, j'étais à ramasser à la petite cuillère. Vous n'arrivez plus à écouter la voix de votre père. Les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Celui qui vous relève vous arrive sur un plateau. De cinéma, forcément. Yvan Attal, qui, 10 ans plus tard, dans un film, s'amuse de votre couple dans une vraie fausse mise en abîme. Ça prête à confusion, mais... Non, non, c'est pas du tout autobiographique. Il m'en est obligé de marcher au 10 minutes. Ah, j'ai envie de pisser ! Et puis en 2006, 20 ans exactement après Charlotte Forever, vous vous autorisez enfin à reprendre le chemin des studios. Mais pas question de chanter en français comme votre père. Ce sera l'album 555. 555, vous avez eu le luxe de travailler avec Air, le groupe électro le plus prisé du moment. Et puis en même temps, elle a fait son truc comme la princesse d'une famille royale. Ça qui m'amuse chez eux, c'est que son premier album, c'est Air. Puis elle dit, oh, j'ai envie de faire son album quand j'ai entendu ma voix chez Madonna. Bon, on a là une série de trucs. Mais c'est drôle, je le dis pas de façon méprisante ou moqueuse du coup. Je trouve ça hyper classe, quoi. La fille, elle dit, ouais, non, en fait, j'ai envie de me remettre à la chanson quand je me suis entendu chez Madonna. Tu fais, ouais, putain, d'accord, ça va, quoi. Ça se passe bien. Et j'aime ça chez eux aussi, en fait. Ça m'amuse, ça chez eux. Mais il a fallu Lars Van Trier pour enfin vous lâcher. À trois reprises, le sulfureux réalisateur danois vous plonge dans des rôles extrêmes et violents. Antichrist, mélancolia, nymphomaniac. Vous vous mettez à nu, vous semblez réaliser que vous êtes une artiste à part entière et non pas une héritière. En fait, le talent vous appartient. Ce qui est étonnant chez elle, c'est qu'elle a compris que de toute façon, vu d'où elle venait, vu qu'il était ses parents, elle avait pas d'autre choix que d'être audacieuse, quoi. Et on sent ça, en fait. Votre audace, paix. Vous décrochez le prix d'interprétation à Cannes en 2009 pour Antichrist. La présidente Huppert vous attrape les bras dans un geste de tendresse qui dit encore « Bravo ma fille ». Je pense à mon père. Et j'espère qu'il aurait été fier de moi. Fier et très choqué. Bien sûr que votre père aurait été fier, Charlotte. Mais un nouveau drame vous rattrape. Votre sœur, Kate Barry, avec qui vous avez grandi, choisit de se coucher pour l'éternité. Vous quittez Paris pour New York, loin de vos attaches affectives. À Manhattan, où personne n'évoque vos parents, vous écrivez un nouvel album, librement. L'écriture a été un moyen de survie, vraiment un moyen de... Il y a eu tout d'un coup une nécessité de parler, de dire des choses qui a été plus forte finalement que tous les interdits auparavant, qui étaient « Je ne peux pas faire de la musique en français comme mon père, je ne peux pas faire ce signe ». Donc là, tout d'un coup, il y a eu une nécessité finalement qui a été très libératrice. Dans cet album, « Rest », il y a trois chansons sur Kate. L'une d'elles évoque une âme trop tendre que rien ne berçait. Et puis surtout, il y a « Lying with you », titre inouï, dans lequel vous racontez Serge Gainsbourg sur son lit de mort. Encore lui, toujours lui. Je crois qu'elle l'envisage comme une chanson d'amour, vraiment comme une déclaration d'amour très forte à son père. Moi, je lui ai dit que je trouvais que ça sonnait un peu comme une espèce de Lemon Incest qui répondait d'une certaine façon, parce qu'il y a un Weldy « Laisse-moi t'aimer d'un amour pur de fille chérie ». Enfin, ça fait assez écho aux paroles de Lemon Incest. Le clip de cette chanson, « Lying with you », vous avez osé le tourner dans la maison de votre père. Là-bas, tout est resté tel quel, entre les murs noirs, un fantôme. Vous vous en êtes affranchi, mais il reste l'homme de votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada